Salut tout le monde. Notre attention reste portée sur l'évolution de la situation autour d'un potentiel cyclone qui pourrait prendre forme au nord de la Réunion et de Maurice au cours du week-end prochain. Restez au courant de ces évolutions météorologiques et cruciales, et vous pouvez rester informé en aimant et en vous abonnant. Cela garantit que vous recevez des notifications en temps opportun chaque fois qu'une mise à jour tropicale est publiée. Hier, dans notre précédente mise à jour, nous avions évoqué la probabilité qu'un cyclone se forme juste au nord de la région. Même si ce système semble susceptible de se développer, l'intensité exacte du cyclone reste incertaine. Le modèle le plus récent du GFS indique la formation rapide d'une zone d'orage qui justifie une observation étroite. Cependant, une caractéristique distinctive observée dans le modèle de prévision est la présentation large du système. Cette largeur implique un manque de compacité ou de structure à petite échelle, ce qui n'est pas typique d'un cyclone tropical bien formé. Cette caractéristique introduit un élément d'incertitude, suggérant que si le système se développe, il pourrait être plus faible que prévu dans les modèles de prévision. Néanmoins, il est important de noter que ces dynamiques peuvent subir des changements. Parmi les facteurs qui nuisent au développement de ce système, citons sa présentation large, qui pourrait ralentir son développement. D'un autre côté, les températures de surface de la mer nettement supérieures à la moyenne et le cisaillement du vent relativement faible contribuent à son développement. Ces conditions favorables favoriseront la formation continue d'orages violents, contribuant ainsi au développement potentiel du système. A l'heure actuelle, il est raisonnable de penser qu'il existe une menace de formation d'un cyclone juste au nord de la Réunion, de Maurice et éventuellement de Rodriguez. Cependant, il n'est actuellement pas possible de prédire sa force exacte ou sa trajectoire précise en raison des informations limitées concernant cette zone. Le scénario le plus probable à ce stade suggère qu'une entité tropicale se dirigerait probablement vers le sud en direction des îles. Cela signifie qu'il est fortement recommandé aux îles de surveiller de près la situation. Pour être le premier à recevoir ces mises à jour, pensez à vous abonner avec les notifications activées. Cela garantit non seulement que vous restez informé, mais étant également ces informations précieuses à d'autres personnes susceptibles d'en bénéficier.